Le discours de Mahmoud El Khatib à propos des médailles que le club a remportées était très émouvant et impressionnant. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du Sade El Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli concède le nul face à l'USGN. Mosse Mané déplore le non-utilisation de la VAR. El Khatib, 3163 médailles d'or et jeux individuels et 322 trophées décrochés. L'équipe d'El Ahli a fait un match nul avec son rival l'USGN sur le score 1 contre 1 lors du match tenu ce soir à Nehame dans le cadre du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF. Le défenseur tunisien Ali Mahloul a ouvert le score à la 19e sur un pénalty. Alors que Moumouni Diouri, le joueur de l'union sportive de la Gendarmerie nationale, a arraché l'égalisation à la 75e de la deuxième mi-temps. Le match au retour aura lieu samedi 22 courant. L'entraîneur sud-africain de l'équipe première de football de l'Ahli, Pizu Mosse Mané, a déploré la non-utilisation de la VAR lors du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF. Lors de la conférence d'après-match, il s'est déclaré insatisfait du résultat de la partie devant l'USGN, ajoutant que l'équipe avait tourné la page de ce match et concentrera sur le match au retour. Selon lui, l'équipe avait fait une bonne performance au niveau défensif. Le président du conseil d'administration de l'Ahli, Mahmoud El Khotib, a dit que 3163 médailles d'or avaient été remportées au jeu individuel et 322 trophées avaient été décrochées, ce qui représente un boom sportif sans précédent. Cette allocution a été faite au cours de la conférence tenue par le président du club. En vue de passer en revue les accomplissements du conseil d'administration dans les 4 années écoulées. Il a remercié notamment le directeur général de l'activité sportive, Raouf Abdelkader. El Khotib a dit que le projet du champion olympique figurait parmi le programme de la famille d'Ahli. Notons que Gianna Farouf avait obtenu une médaille de bronze au G.O. Karate 2020. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Nous souhaitons bonne chance et réussite à l'équipe de l'Ahli dans son prochain match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021